... l'excuse de beaucoup d'autres espèces en danger. Une série de biologistes essaie tant bien que mal de préserver quelques-unes des 30 000 à 50 000 espèces qui disparaissent chaque année et utilisent pour se faire des programmes de reproduction en captivité. Malheureusement, on ne tient pas compte de l'aspect génétique et notre étude démontre que c'est très important. Car on leur a compris, le meilleur gage d'avenir pour une espèce même menacée, c'est la variété des gènes. Quand on sait que nous vivons une période d'extinction majeure selon notre généticien de l'évolution, de l'ampleur de celle d'il y a 65 millions d'années lors de la disparition des dinosaures, il y a du pain sur la planche pour les généticiens. C'est à nouveau raté la tentative de contact de Beagle 2 par la sonde Mars Express a échoué, la sonde européenne tentée pour la première fois aujourd'hui de capter le signal du petit robot britannique censé avoir atterri sur Mars à Noël, mais obstinément nué depuis lors. C'est ce que déclarent les officiels aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que les images que l'on reçoit de Mars ces derniers jours sont-elles captées par les Américains et non pas par les Européens. Sport en tennis, notre compatriote Kim Clayster, c'est incertain pour l'Open d'Australie, le premier grand thème de la saison qui commence dans moins de deux semaines. Cette nuit à la Hopman Cup, elle s'est blessée à la cheville lors d'un match très attendu en Australie entre la Belgique de Kim et l'Australie de Leighton et Witt, son futur mari. Je n'attends pas de faire. Un événement en Australie, un stade plein à craquer pour le match de l'amour en double. Troisième match d'une confrontation qui fut finalement celle des blessures. Premier match de la journée, Alicia Molik pousse Kim Clayster au troisième set. Sans raison apparente, Kim se plaint de plus en plus de la cheville gauche et court de moins en moins. Elle finira par abandonner. On craignait une élongation du tendon d'Achille. Le scanner a révélé une contusion à un os de la cheville. D'autres examens seront réalisés dans les jours qui viennent. Les médecins sont optimistes mais prudents quant à sa participation à l'Australian Open, le premier grand chelème dans 12 jours seulement. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est très dérangeant et très décevant à 15 jours d'un tournoi du grand chelème. Mais je touche du bois en espérant que ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Je suis sûr qu'elle est en train de prier pour être remise pour l'Australian Open. Et décidément, ce n'était pas le pied pour le couple. Plus de peur que de mal pour Leighton qui a battu Xavier Malice, victoire australienne 3-0, mais ce n'est évidemment pas le plus important. Voilà, j'étais surpris. Septième étape du Dakar. Les concurrents arrivent aujourd'hui en Mauritanie avec une spéciale marathon de plus de 700 kilomètres qui promettait de faire des dégâts. Et ce fut le cas. Benjamin de Senac. 1 000 kilomètres, dont 700 de spécial entre Tentan et Attar. Et pour arriver à Attar, il faut se lever tôt. 3 heures du matin, Stéphane Horart, entre autres, démarre. 1 000 kilomètres donc, et ce n'est pas la route des vacances. Surtout pour les motos, aujourd'hui, personne n'a encore gagné. Mais certains ont perdu ce Dakar. Restevé Pouyol, leader hier. Et Meoni, troisième hier, ont abandonné aujourd'hui leurs espoirs de victoire. Ils terminent à 2 heures du vainqueur du jour. Du grand vainqueur du jour. Le français Richard Saint, blessé au bras depuis samedi, mais qui aujourd'hui fait à nouveau partie des favoris. Au classement général, il est troisième à 3 minutes du leader. Son compatriote, Desprez. Moins de surprises chez les autos. Comme hier, Matsuo, car emporte la spéciale. Comme hier, devant son équipier Peter Hansel, deuxième de l'étape et du général. Et Mitsubishi, loin devant. Les autres reculent encore, forcément. Macré, ici, est troisième. Et Grégoire de Mévius, lui, est quatrième de l'étape. Et du général, il est à une minute seulement du podium. Mais que de dune encore à franchir, de kilomètres à parcourir et de pièges à éviter. Tout le Dakar, c'est sur la 2 à 20h35. Dans quelques instants, sur la 1 après la météo, l'excellent film de Sergio Leone. Il était une fois en Amérique. Un film qui retrace, entre autres, les dernières heures de la prohibition. Tête d'affiche, Robert De Niro et James Woot. À voir vraiment. Les rendez-vous avec Eric Bévert vers minuit pour JT Soir. Bonne soirée, à demain. Cinéma. Il était une fois. La légende d'un homme. J'adore la planteur de la rue, ça m'ouvre les poumons. J'adore respirer ça, c'est bon pour ma santé. Et de son gang. Lui, moi, œil en point et pas de scie, on se met à notre contre. En 50 années d'intransigeance et d'amitié, d'honneur, d'espoir et de sauvagerie, les petits cahiers du ghetto juif deviennent les rois de New York. La flamboyante fresque de leur vie sera peinte un grand coup de gloire et des déchéances. Robert De Niro et James Woot, à la vie, à la mort. Un jeu d'enfant. Sous l'implacable regard du maestro, Sergio Leone. Il était une fois sur la une, un monumental et incontournable chef-d'œuvre du 7e art, mercredi soir. Je vous préviens, c'est pas joli joli. C'est d'ici. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il est d'ici depuis 40 ans. Il aurait raté les conditions salon de Renault en 2004. Il a raté les conditions Renault ? C'est affreux. Ouais. Les conditions légendaires de Renault, vous ne les oublierez pas de si tôt. Je le sens pas cet endroit. Non, je te dis, c'est des voulours. Vous aussi, laissez-vous surprendre par les mystères des dieux de l'Egypte. Isis, Osiris, Ra. Collectionnez les précieuses statues des plus grandes divinités. Le numéro 1, Ra, le dieu soleil et son fascicule, au prix incroyable de 1 euro. Achète collection. Tout est contrôlé, absolument tout. L'usage d'antibiotiques aussi. Et c'est seulement après que la viande de porc se voit accorder le label de qualité Certus. La meilleure garantie de suivi de l'éleveur au consommateur. Certus, c'est sûr. Incroyable comme nos bonnes bactéries vous maintiennent en forme. Oh là là, quelle galère cette fuite. Ça, c'est le calcaire. Vous n'utilisez pas Calgon ? Ben non, je prends l'anticalcaire le moins cher. Qui vous a recommandé ça ? Ben, personne. Calgon gel se dissout plus vite que les autres anticalcaires et neutralise immédiatement le calcaire. Contrairement aux produits bon marché, seul Calgon est recommandé par les grandes marques. Le linge et la machine restent top avec Calgon. Brossage. Ses cheveux peuvent être un véritable cauchemar pour vos cheveux. Nouveau 20 minutes Sunsilk au duo Kératine. Toute l'efficacité d'un masque en une minute chrono. Sunsilk pour cheveux fragilisés au quotidien. Voici la météo avec le nouveau shampoing Sunsilk. Cheveux fragilisés au quotidien. Bonsoir à tous. Ce mercredi, nous avons profité d'une petite crête anticyclonique. Mais demain va commencer un défilé de fronts qui va durer quelques jours. Ce matin, nous avons encore eu un front chaud qui a traîné sur le pays. Cet après-midi, la nuit prochaine, une crête anticyclonique centrée sur la France s'est développée. Et nous avons amené quelques timides éclaircies qui s'élargiront cette nuit. Le matin, une nouvelle perturbation nous traversera. Et le soir, une seconde plus active va la suivre. Pour l'Europe de demain, la perturbation qui va de l'Irlande à la Galice va se déplacer vers l'est et donner de la pluie en Belgique. Les hautes pressions du côté du Maghreb vont donner du beau temps jusqu'en Italie. Mais sur l'est du continent, de l'air froid va donner des averses hivernales à Istanbul. Et quelques flocons de la Baltique à la mer Noire. Pour les maximas, on aura le froid à moins 14 sur Saint-Pétersbourg, moins 7 à Varsovie, 3 sur Berlin, 9 pour Paris, 11 à Madrid et encore jusque 19 à Rabat et Alger. Cette nuit, le ciel se dégage et les températures baissent. Ensuite, ce sont les brouillards qui s'installent, des brouillards parfois givrants sur le sud. Il y aura gel au sol jusqu'à la côte et les températures seront comprises entre moins 2 et 2 degrés. Demain matin, une perturbation sera déjà très tôt sur la côte et elle va progresser, dépasser le centre du pays. Les faibles éclaircies seront encore sur le sud avec quelques nuages bas qui s'accrochent sur les reliefs. Et en début d'après-midi, les précipitations seront sur toutes les régions. En Ardennes, on aura même un petit peu de neige pour commencer, mais elle va se transformer en pluie. Et en fin de journée, un deuxième front bien plus actif va traverser le pays. Le vent sera soutenu avec des rafales autour de 50 km par heure et il fera 6 degrés en de nombreuses régions du pays. Dans les prochains jours, peu de changements. En fait, nous restons dans des flux d'ouest perturbés avec beaucoup de nuages et de pluie et un vent plus soutenu. Mais il y a un côté positif. Ce sont les températures qui restent assez douces pour la saison avec 10 degrés de moyenne pour le week-end. Demain, c'est la Sainte Gudule et la Saint-Lucien. Tant de Saint-Lucien, tant de chiens. Oui, ça résume assez bien le programme météo de demain. Passez une bonne soirée et à bientôt. Ne craignez plus de mettre la tête dehors avec le nouveau shampoing Sunsilk, cheveux fragilisés au quotidien. Attention, c'est bientôt l'heure. Ça veut dire... Tiens-toi prêt. Prêt à quoi ? Qui vivra, verra. Attention les yeux. La grande saga tant attendue, c'est dans un instant, sur la une. Comment continuer à aimer quand la prison s'interpose dans le couple ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans le débat de chacun son histoire. J'aime un détenu qui partira d'une histoire, justement, d'un témoignage, celui de José, dont le compagnon purge une peine de 30 ans. José est parti à la rencontre de Michel Cédric. C'est dans chacun son histoire. Jeud'histoire sur la huile. Inconditionnel des conditions Peugeot. En janvier, ce sont les conditions Salon. De tout temps, l'homme a voulu faire fructifier son argent, souvent sans résultat. Un jour, il inventa l'épargne, mais celle-ci n'était pas très productive. Enfin, il découvrit le compte First d'Ethias, une épargne vraiment productive, qui l'an dernier lui rapporte à 3% garantie, plus un bonus sans aucun frais d'entrée. Autrement dit, un rendement global de 5,10%. Épargnez malin, vous aussi, tapez etias.be ou appelez l'un de nos conseillers au 0800 32 440. Etias, le nouveau nom de la SMAP. Je me sens un peu ballonnée ces temps-ci. Ben, fais comme moi, prends un Activia chaque jour. Grâce à son bifidus actif, un ferment d'anone, Activia aide à réguler le transit dès le 15e jour. Et c'est très bon. Un Activia par jour, efficacité prouvée dès le 15e jour. Une étude effectuée sur 1000 consommateurs belges montre que 80% des personnes ayant des troubles de transit constatent dès le 15e jour un transit plus régulier en prenant chaque jour un Activia. Braco Minuto Solde, solde monstre ! Magnifique département, prestige du cuir. Des remises, des ristournes au meuble mailleux. Sur des dizaines de salons, des conditions solde tout à fait incroyables. Et avec toute mon équipe, je m'y engage ! Prestige du cuir. De Robert Mailleux, le meilleur choix de la région. Route du condo à Neupré. National Liège-Marge. Thierry Lafronde. Retrouvez Jean-Claude Drouot dans la série culte des années 60. L'intégrale des 52 épisodes. Un superbe coffret collector de 9 DVD. Regardez attentivement, fort en tête, tous les mardis sur la une et gagnez de nombreux cadeaux. Comment participer ? Rien de plus simple. Répondez à la question posée dans l'émission. Pour vous aider, vous trouverez les éléments de réponse dans le Ciné-Télé-Revue de cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Venez vite. SKM sur la 12. Boum Susté Noé. Arcelard. Éric est un garçon déterminé. Ça, oui. Et courageux. Eh bien. Ça, c'est certain. Scolarité impecable. C'est rare de nos jours. Quel super frigo. Vous l'avez acheté où ? Oui, mais je suis... Oh. Viens, ma chérie. Mais qu'est-ce que t'as dit, toi ? Pour tous vos électroménagers, c'est chez Creffel et nulle part ailleurs. Oh là là, quelle galère, cette fuite. Ça, c'est le calcaire. Vous n'utilisez pas Calgon ? Ben non, je prends l'anticalcaire le moins cher. Qui vous a recommandé ça ? Ben, personne. Calgon gel se dissout plus vite que les autres anticalcaires et neutralise immédiatement le calcaire. Contrairement aux produits bon marché, seul Calgon est recommandé par les grandes marques. Regardez ces tâches et l'action spectaculaire de Vaniche Oxygène grâce à son oxygène actif. Incroyable ! Encore plus fort. Des tâches de graisse, huile de moteur, rouge à lèvres, hamburger. Appliquons Vaniche Oxygène à l'aide du doseur. Ajoutons maintenant Vaniche Oxygène à la lessive. Et lave-on. Voilà le résultat ! Oh, la tâche de hamburger a disparu. Le rouge à lèvres et l'huile de moteur aussi. Oh, c'est dingue ! Mais c'est vraiment fantastique ! Dès maintenant, Vaniche enlève les tâches. En 1747, Mannekenpeace fut sauvagement kidnappé par les troupes de Louis XV. Pour se faire pardonner, le roi décida d'anoblir le quetsch de Bruxelles en précisant toutefois que ce titre n'était valable que pour lui et non pour sa lignée. Depuis lors, du sang bleu coule dans les veines du jeune monsieur de Mannekenpeace. En janvier, c'est la fanfare des promos chez Suzuki avec la nouvelle Suzuki Inis à partir de 10 999 euros, le Suzuki Wagon Air à partir de 7 399 euros et la toute nouvelle Suzuki Alto à partir de 6 599 euros seulement. La fanfare des promos défile maintenant chez tous les distributeurs Suzuki. Des tâches d'eau ? Peut-être bien avec d'autres marques, mais pas avec le nouveau Calgoni 3 en 1 brillant. Sa Powerball unique et ses nouveaux agents anti-tâches éliminent les traces d'eau. Pour 100% de brillance en plus, Calgoni 3 en 1 brillant, le meilleur, et c'est prouvé. DREFT NOIRE s'expose. Même après des lessives répétées, grâce à DREFT NOIRE, le noir et les couleurs foncées le restent. DREFT NOIRE. Et les couleurs foncées sont toujours du plus bel effet. DREFT NOIRE. Rien n'est plus sûr pour les noirs, et les couleurs foncées. Retrouvez les aventures de James Bond dans la nouvelle collection 007 Dossiers Secrets. Le numéro 1, Golden Eye, le DVD et le fascicule, 14,99 euros seulement chez votre libraire. Dans les forêts, les fermes, les communes de Wallonie, Natura 2000 était sur toutes les lèvres en 2003. Natura 2000 était parfois lancée comme un juron. Que va-t-il advenir de ces zones agricoles et forêts wallonnes ajustées à l'Europe ? La production de bois est-elle compatible avec la biodiversité ? L'équipe de l'hebdo vous propose de chausser vos bottes et d'aller sur le terrain. Et discuter des chiffres sur autre chose que discuter de l'air du temps et de la couleur des petites choses. De la nature et des hommes, un reportage de Carole Gillet ce vendredi sur la une, dans l'hebdo. C'est la danse du carré qui va changer la télé. Attention, ça va bouger dans tous les coins. Bon programme télé avec Casino, le nouveau jeu à gratter de la Loterie Nationale.